Salut, je m'appelle Floriane d'Âme 20. J'ai développé des home styling et le concept du home styling. Tu me connais peut-être, mais je vais t'expliquer plus clairement la différence que j'ai avec Valérie Damido. La grande différence, c'est que je ne décore pas, je sublime. Alors il n'y a pas de nom, pas d'étiquette pour mon métier. Mon métier est à la fois en lien avec la matière, les formes, les objets, les couleurs et en même temps, très très proche de l'humain. Donc, ceci travaille sur les deux et agit sur les deux. Il va aller en profondeur, apporter du bonheur aux gens. Et ce n'est pas le fait d'avoir un nouveau canapé qui va apporter un bonheur durable. Non, ça, ça va apporter le moment d'euphorie dont le mental aime bien recevoir la dopamine. Et c'est ok, mais ça va passer derrière. Moi, j'ai eu envie d'apporter un bonheur durable à mes clients. Tout simplement parce que j'ai eu envie de trouver un bonheur durable sur cette terre. Et qu'au fur et à mesure que je le trouve de plus en plus, eh bien, je souhaite l'offrir autour de moi. C'est inné. Donc, qu'est-ce qui se passe quand je sublime les espaces ? Eh bien, c'est que la profondeur des échanges qu'on a avec les gens vont bien au-delà des questions Qu'est-ce que vous aimez ? Qu'est-ce que vous voulez comme couleur ? Qu'est-ce que vous avez vu ailleurs que vous aimez bien ? Et voilà, quels sont vos besoins ? Quel est votre budget ? On se pose ces questions aussi. En général, les clients les amènent directement. Mais mes questions, elles vont aller toucher l'essence des gens. Elles vont aller toucher en profondeur leur être. Elles vont aller mettre en lumière, finalement, ce qui se passe dans leur quotidien. Tu le sais, notre environnement de vie et la manière dont on vit, c'est prouvé, notre posture, notre gestuelle et le reflet de comment on fonctionne dans notre mental. Donc, si tu as un mental stressé, inquiet, verrouillé, peureux, etc. Ton corps, il va se crisper, se figer, se fermer. Tes mouvements vont être saccadés. L'énergie va être un petit peu brutale. Voilà, très... Et ça, c'est épuisant. Parce que tu es sur un système nerveux de survie. Lorsque tu es en amour, en confiance de la vie, en épanouissement, en joie, tu es en ouverture. Ah ! La région du cœur, elle respire. Et tout ça, ça diffuse, ça émane. Et c'est souvent là que tu es rayonnant comme un soleil et que tu attires des gens qui sont aussi dans ce bonheur. Donc, mon travail consiste à aller montrer aux gens ce qui peut être crispé et comment être en ouverture. Alors, je n'y vais pas directement comme un psychologue ou un thérapeute. Non, je me sers justement de leur environnement pour faire un petit peu des étincelles et dire Qu'est-ce qui coince chez vous ? Qu'est-ce qui bloque ? Ah, la circulation. Ok, ben, pourquoi ? Comment ça se fait ? Etc. Et en posant les bonnes questions et en donnant la bonne attention, les gens vont avoir des prises de conscience. Ils vont tilter des choses. Et moi, je ne fais rien. C'est en eux-mêmes que ça va se libérer. Et tout d'un coup, les solutions de l'aménagement d'espace qui sont positives pour eux vont apparaître comme une évidence. Alors là, je te le raconte, ça paraît peut-être un peu magique. C'est tout un processus que je faisais intuitivement, que j'ai appris à conscientiser quand on m'a demandé de le transmettre. Et aujourd'hui, je l'enseigne donc de manière beaucoup plus explicite et surtout, je le fais vivre, ce qui est beaucoup plus parlant. Mais, retiens que la grande différence, c'est que je ne viens pas revêtir les apparences de manière éphémère avec des choses qui viennent cacher la surface qui n'est plus en phase avec les clients. Parce que, rappelons-nous, les clients, quand ils font appel à nous, c'est qu'ils sont arrivés au bout de course avec l'environnement dans lequel ils sont. Donc, il y a une fin et ils aspirent à un nouveau début. Et en général, ce n'est pas que la couleur des murs et le canapé. c'est aussi qu'eux vivent des étapes de changement, de transformation. Et quand tu sais aller toucher ça, waouh ! Ce que tu fais, c'est juste sublime. Et ça, sublime. Donc, c'est tout l'art de l'alchimie. L'alchimie, c'est transformer le plomb en or. Eh bien, c'est exactement ça. C'est emmener les gens dans une connexion profonde de leur habitat. C'est se rendre compte des mécanismes qui agissent en eux, chez eux, depuis longtemps et qu'ils ne souhaitent plus, qu'ils vont arrêter et leur donner le support pour créer de nouveaux mécanismes et les accompagner vers cette nouvelle version d'eux-mêmes et cette nouvelle réalité. Si ça t'inspire aussi, viens le découvrir. Il y a le groupe privé des concepteurs du bonheur où je te révèle mes secrets. Bien sûr, j'ai une newsletter également. Et je donne régulièrement des ateliers, des conférences, des masterclass où je t'explique tout ceci. Tu vas pouvoir l'appliquer chez toi, voir les bienfaits et aussi peut-être l'offrir à tes clients si tu es un des copreneurs de cœur qui a envie de donner toute ta sensibilité au monde. Allez, je me réjouis d'entrer en contact avec toi. J'espère que cette vidéo te fait pétiller de créativité, qu'elle t'anime. like et partage. Il y a beaucoup de personnes qui sentent cet appel en eux et qui n'ont jamais entendu quelqu'un qui a osé le faire et qui ont besoin de voir cette vidéo, qui vont se sentir moins seules, soutenues, moins... voilà, à l'écart, moins perchées. S'il te plaît, partage cette vidéo. Merci beaucoup. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada